Alors moi j'ai appris par passion en fait, par passion et aussi par histoire familiale et amicale puisque je suis né dans une région viticole, je suis né à Saumur, dans le Maine-et-Loire, dans une région de Loire qui a beaucoup beaucoup de vin. Et le vin a toujours été une passion, mon père a toujours été très intéressé par le vin. Sans être un spécialiste du vin, il m'a souvent proposé de goûter, relativement tardivement d'ailleurs. J'y suis venu assez tard, après 18 ou 19 ans, mais j'ai toujours goûté le vin et je me suis toujours intéressé à l'histoire des gens qui font le vin. Évidemment quand vous naissez dans une région viticole, c'est très facile d'aller voir les vendanges, d'aller voir les vignerons, les voir travailler. Et dans un deuxième temps, j'ai travaillé avec un ami qui était caviste et ça m'a permis de rencontrer des passionnés de vin, de rencontrer des vignerons qui venaient proposer leur travail aux cavistes. Mais moi au départ, je ne viens pas du tout du vin en termes de formation professionnelle. Moi j'ai été formé dans le cinéma, donc plutôt dans la culture. Et avec le vin, j'ai quand même trouvé une transition relativement équivalente parce que le vin, c'est vraiment raconter des histoires. Et c'est vrai que ma naissance dans un pays viticole m'a énormément aidé à parler du vin parce que je savais comment il était fabriqué. Je parle très peu du goût en fait quand je parle du vin. Je parle plutôt de l'histoire des gens qui l'ont fait, de l'histoire de l'endroit où le vin a été produit. Voilà à peu près mon parcours et je suis arrivé ici en trouvant le concept absolument génial. C'est une idée que j'avais eue à peu près similaire en France dans une plus modeste échelle. Et quand je suis arrivé ici, effectivement, ils avaient besoin de quelqu'un pour développer un peu plus le concept et j'ai été ravi de participer à l'aventure. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Dans notre clientèle, il y a des gens qui s'intéressent au vin de façon très superficielle qui sont contents de venir ici parce qu'ils ont une sélection qui les satisfait la plupart du temps. Vous avez en réalité très peu de personnes suffisamment passionnées pour, dans leur moment de détente, ils viennent dans un wine bar, ils passent du temps avec des amis, pour prendre dans ce moment de détente un temps pour s'intéresser aux producteurs à l'origine du vin. Souvent, on s'arrête à des questions assez basiques en réalité. Mais vous vous rendez compte que si vous poussez un petit peu avec une anecdote, justement, l'importance de rencontrer les gens qui font le vin, une anecdote particulière, vous pouvez accrocher l'intérêt de quelqu'un et l'emmener finalement sur autre chose que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce qui ennuie les gens, si vous voulez, c'est quand vous parlez du goût. Les gens en général, même vos amis, quand vous parlez d'un vin, ils concentrent rarement la même chose que vous. On est parfois d'accord, mais la plupart du temps, on n'est pas d'accord, ça dépend de l'humeur. Souvent, vous n'êtes même pas d'accord avec vous-même si vous re-goûtez le vin le lendemain. Mais par contre, quand vous accédez à l'histoire du vin, la façon dont il a été fabriqué et pourquoi il a ses saveurs particulières, là, vous réunissez plus les gens. C'est ce que je disais tout à l'heure, je parle rarement de goût à mes clients. Je parle plutôt d'histoire, en fait, au sens très large. Je refais même l'histoire de l'Europe, l'histoire de France, à travers la dégustation du vin.